C'est quoi la différence entre un groupe avec quatre garçons et un groupe avec trois garçons et une fille ? Eh bien écoute, regarde, enlève le maillot et je... En fait, ce qui se passe, c'est que, ce qui est tout con, mais nous, quand on fait de la musique, on ne se demande pas quel sexe à l'autre, on n'en a rien à faire. Bon, on s'est montré au fil du temps que ça ne fonctionnait pas, c'est tout, divergence d'opinion artistique. Et contrairement à ce qui a été dit, et si je tiens à le remarquer, encore, je l'ai eu au téléphone récemment, il n'y a pas de clash ou quoi que ce soit. Alors on s'est engueulé, si, comme des... Oui, non, non, bien sûr, on s'est engueulé quand on s'est séparés, c'est normal quand vous avez été quatre ans. On est des imprimants, il ne faut pas non plus être... Mais là, il n'y a pas de problème, on lâche le téléphone, etc. C'est même pas pour dire publiquement, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de tension entre nous, quand on fait son chemin, on fait le nôtre, c'est tout. C'est juste qu'elle de son côté et nous de notre côté, à un moment, on a dit, bon, on arrête, c'est tout. Il faut changer, il faut avancer, parce que c'était une situation où elle n'était pas bien, on n'était pas bien. Il fallait réagir, comme dans un couple, de toute façon, c'est arrêté une relation. Il y a des choses qui évoluent, c'est comme une relation de couple, ça ne va pas, on se déchire, et bien ce n'est pas grave, il vaut mieux se séparer. C'est l'émission qui vous a mis, qui vous a ouvert les yeux ou qui a déclenché des éléments ? Ça faisait comment dire ? Oui. Non, 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 je ne vais pas la mettre. On avait toujours, ça a accéléré les choses. Avec le litre, on a toujours eu des divergences. On n'avait pas la même façon de faire un métier que nous. Et l'émission qui nous demandait de plus en plus de choses, qui nous demandait d'être efficace, d'avancer, de faire des choses. Il fallait faire des choix très rapidement, et justement, le fait de devoir faire des choix très rapidement, et bien, ça mettait de la pression, et la pression faisait que c'est devenu de plus en plus évident. Et tout simplement, on ne s'est vraiment juste pas entendu musicalement. Est-ce que vous avez pris en compte les conseils que vous donnez pendant l'émission ? Oui. Vous les avez appliqués ? Ceux qu'on pouvait. Ceux qu'on trouvait pertinents. Mais en fait, les conseils viennent de partout, de tout le monde. En tout cas, pour ma part, parce que ça, on ne s'est jamais trop concertés là-dessus, donc je parle pour moi. Pour moi, en fait, il y a les professionnels qui nous donnent des conseils. Ok, mais qui est-ce qui écoute la musique ? C'est les gens. C'est les auditeurs. Donc, tout simplement, il faut ouvrir les oreilles. Et même quand on est en concert, et quand on fait une chanson, que ça ne répond pas, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut se poser des questions. Et bien, tout simplement, on écoute tout. Oui, mais Olivier, tu dis ça, puis tu n'aimes pas sur le forum, tu ne réponds pas aux questions. Parce que je prends en compte et je choisis. En fait, il faut se dire aussi que, moi, je crois que je l'avais dit sur le forum, mais ils ne viennent peut-être pas sur le forum, mais ils sont au courant. J'y passe, j'y passe. Parce qu'il y a des questions qui sont soulevées, il y a des trucs intéressants, des critiques. C'est vrai. C'est pour ça, mais pour moi... Dans les retours, tu les as là aussi ? Tu sais, c'est ça. Peut-être que tu ne peux pas le concevoir, mais pour moi, ça représente un véritable danger. Parce que je ne sais pas gérer ça. Je ne sais pas comment répondre quand ce n'est pas par les mots, quand je ne suis pas en train de parler. Je ne sais pas. Je suis conscient, mais je suis sûr que je serai jamais aussi précis sur un texte écrit que sur un texte oral. En fait, c'est l'écriture française qui te pose problème. J'adore écrire des chansons. J'adore écrire des chansons. J'adore le français, j'ai un amour pour la langue française qui est des langues. Le jour, je trouve ça dommage aujourd'hui que plus personne ne sait faire un texte sans écrire une faute de français. Je trouve ça honteux de la part des français, une si belle langue. Merci. Voilà. En fait, je veux le dire. Mais c'est-à-dire que, pour arriver, pour te dire dans ce cas-là, tu vas me demander d'écrire un texte. Tu vas t'apercevoir que je suis incapable de ranger mes idées. Je suis capable d'écrire des chansons, mais incapable de ranger des idées. Pourtant, tu t'es exprimé très très bien. Oui, à l'oral, c'est ce que je disais. Même à l'émission, j'avais remarqué. Pas à l'écrit. Très très bien. À l'écrit. Pas à l'écrit. À l'oral. Voilà. C'est tout. Parce que, à l'écrit, j'écris une phrase, il y a une autre idée qui me vient. Alors, je l'écris aussi. Et puis, finalement, ça n'a pas la même cohérence, ça n'a pas la même précision. Mon prof de philo me disait tout le temps, ça, ça m'a marqué. Il me disait tout le temps, la langue française ne sert pas à être précieuse, mais sert à être précise. Et j'ai retenu ça. Alors, quand on ne sait pas faire, eh bien, on ne fait pas. Et j'estime que je ne sais pas, je ne suis pas un littéraire. J'écris des chansons, j'adore ça. Je sais exprimer des choses dans des chansons. Je suis incapable de le faire dans des textes. Voilà. Et eux, là, ils ne peuvent pas composer ici. Pourquoi ce serait que toi qui composerais après ici ? Je suis d'accord. Parce que ça se fait comme ça. Mais moi, je n'ai jamais empêché qui que ce soit d'écrire quoi que ce soit. C'est vrai. Je suis le moins musicien des quatre. C'est vrai. Je ne peux pas écrire. Je suis le moins musicien des quatre. Et pourtant, j'écris, je compose parfois, je propose des trucs. Et grâce à Paul et Clément, qui sont là derrière, ils réorganisent mes idées. Parce que forcément, comme je suis le moins musicien, c'est moins organisé, moins défini. Mais je n'ai jamais empêché qui que ce soit d'écrire en français. Au contraire, avec plaisir, avec grand plaisir. Paul a déjà écrit des textes. Tu as commencé, toi ? Moi, j'en ai écrit. Mais ce n'est pas un truc qui vient souvent de la musique dans la tête. Mais pas les textes. Autant j'adore écouter. J'adore écouter Jacques Brel. Autant écrire. Les mots, moi, ce n'est pas ce qu'on en devient d'action. C'est exactement comme Paul, c'est la musique. Je me suis déjà essayé aux paroles. Je préfère la musique. C'est comme ça. Et Ju, tu chantes ? Si tu t'es posé la question, tu chantes ? Oui, je chantes très bien. Il chante très bien, il ne se lance pas. C'est pas mon truc. Moi, j'ai la bête. Non, mais je fais quelques chœurs. Je ne suis pas encore super à l'aise. En fait, la première fois qu'on m'a demandé de chanter, c'était avec Basilic. Bien sûr, c'était aussi quand je faisais du solfège, en chant, etc. D'ailleurs, je n'allais pas souvent au solfège. Mais bref, c'est vrai que je ne suis pas super à l'aise avec ça parce que ce n'est pas hyper naturel. Enfin, du moins pour le moment. Peut-être qu'après, ça reviendra un petit peu. Donc les chœurs, je fais ce que je suis un peu obligé de le faire, entre guillemets. Et voilà, mais Paul dit que je chante bien. C'est peut-être le seul mec qui pense que je chante bien. Non, je ne suis pas le seul. Ce sera quand on aura quelque chose à proposer artistiquement terminé. Quelque chose qui est vraiment adulte. Je nous considère encore comme un bébé groupe. Voilà, un bébé groupe. Il faut attendre que ça vore jeune. Mais pour l'instant, on fait des choses. On adore ce qu'on fait. On peut aller dix fois plus loin. Voilà. Et je pense que la prochaine télé, c'est un court-parler parce qu'on a eu des propositions. En fait, il y a du coup X-Factor, le Prime, pour peut-être refaire après. Mais bon, c'est du pour-parler. Enfin, on verra bien. Et ça dépendra aussi de l'avancée de notre travail, etc. On n'est pas pressé. On ne court pas après la célébrité, comme je l'ai dit. On va déjà se poser. Qu'entre nous, il y ait une bonne cohésion. Qu'entre nous, ce soit vraiment parfaitement établi, etc. Qu'on soit sur les mêmes bases et sur les mêmes objectifs. Ou alors, peut-être pas sur les mêmes objectifs parce qu'au final, on a tous notre bout de chemin à faire séparément. C'est normal. On n'a pas la même vie. Mais je pense qu'au moins qu'on trouve entre nous une cohésion juste sur nos chemins. Qu'on comprenne pourquoi on joue ensemble. Je pense que c'est surtout ça, quoi. Et à partir de là, je ne suis toujours pas compris. Non mais ça, enfin, à partir de là, une fois qu'on aura ça, une fois qu'on aura ce truc-là, avec le respect des désirs et des volontés de chacun suivant leur carrière, je pense que déjà notre musique sera encore plus différente et certainement plus poussée et encore de meilleure qualité, quoi. Et là, on aura abouti à quelque chose d'artistique pour le livre, quoi. Voilà. Et comment vous allez faire pour garder les fans ? Les ? Les fans. Bah, on enlève nos polos. Ça sert à quoi ? Non mais c'est vrai qu'après l'émission, il y a eu un buzz sur internet incroyable pour vous. C'était surprenant quand même. Et puis après, il n'y a plus trop de communication du fait que je travaillais, et ça chutait, mais chutait les bras. C'est vrai. Donc il faut du temps, oui, mais les fans, vous allez les chercher comment ? C'est tout simplement déjà, on joue pour 60 personnes, donc il faut se dire que les fans qu'on a, qu'est-ce qu'ils connaissent pour l'instant ? Les fans qu'on a, qu'est-ce qu'ils connaissent pour l'instant ? On les a parce qu'ils nous ont vu à la théorie. Donc ça veut dire que déjà, de un, les fans, c'est pas méchant, mais ils ne connaissent pas vraiment. De deux... Pour moi, c'est pareil, les relations humaines, il y a des différences, il y a des différences partout, mais je pense qu'il y a un fil conducteur partout. Et je compare ça à l'amour, parce que l'amour, c'est le plus simple finalement. Quand on est avec quelqu'un, si on commence à tout faire pour le retenir, c'est que c'est déjà mort. D'accord ? Je pense qu'il y a un moment où on propose des choses, et je préfère proposer des choses, et y croire vraiment, et tomber dans l'oubli que faire des choses pour plaire aux gens, et vivre comme un... un fake, un livre comme un... comme ce qu'on attend de moi. Je ne fais que proposer, qu'ils même me suivent. Voilà. Et puis, je fais vraiment de la musique pour mon plaisir, j'arrêterai pas d'en faire. Même si je terminerai en faire ça dans la rue. En vrai, c'est quand même de ne pas terminer dans la rue avec moi, comme des charclots. Jusqu'au giret, c'est tout. C'est une pièce madame. Je pense que courir après son public, c'est... On marche avec son public, on court pas. Mais je pense que, enfin, il ne faut pas malinterpréter aussi ce qu'au diolive. Non, non, c'est... Dans le sens où on ne méprise pas justement les fans. D'ailleurs, on est quand même vachement admiratif du forum, c'est vrai. Parce que, voilà, c'est encore entretenu, etc. Et même si on ne vous le dit pas tous les jours, et même si on n'est pas là avec des drapeaux... Je trouve ça incroyable. Voilà, c'est... Nous, honnêtement, ça nous fait quelque chose, vraiment. Enfin... Oui, mais ça, c'est grâce à toi et grâce à Clément. Parce qu'avant cet été, on ne le fermait, nous. Parce que quand tu dis qu'ils même me suivent, je te comprends. T'as l'air d'être un jeune petit garçon, il n'y a pas de problème. Il y a quand même un fond d'égoïsme, moi, je le perçois comme ça. Oui. Parce que nous, on a donné, quand on n'a pas de compo, il nous faut une présence. Mais c'est pas... Avant cet été, le forum, il fermait en sérieux. Ça, je pense vraiment que c'est une question de personnalité. Oui. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître en étant complètement... Je m'en foutiste. Enfin, je ne le citerai pas non, parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que dans les grands chanteurs français, mais il y en avait qui en avaient respectement à l'affaire. Quand ils débarquaient sur scène, il y avait des super managers qui les faisaient tourner, et les gens aimaient leur indépendance, justement. Donc ça, c'est vrai. Il y a des gens qui, naturellement, ont envie de se soucier du public, qui même, parfois, naturellement, vont se... ce qu'on appelle se prostituer, dans la musique boum boum boum. Et il y en a d'autres qui ne souhaiteront pas le faire. Ça, c'est vraiment une question de personnalité, je crois. Mais ils se prostituent pas, Julien ! Non ! Non, c'est pas ! Eh oui ! En tout cas, moi, j'ai toujours des rapports protégés. Non, mais... Vous voulez ! Par contre, après l'émission, il n'y a pas eu de contact, directement, avec les propres, et essayer de vous accrocher, ça... Si ! Mais on avait encore rien à proposer. Et puis tout ce qu'on nous... Et eux, eux, ils avaient pas des trucs à vous proposer ? Bah si ! Faites une reprise en français, enregistrez-nous quelque chose. C'est pas nous, quoi. Ça sert à rien. On aurait pu... Mais le problème, c'est l'image qui est ressortie de l'émission, quoi. Ah, je suis d'accord ! Et c'est vrai que... Franchement, c'est ce que je t'ai dit ce matin, vous aussi. Vous auriez dû faire une reprise, et travailler dans le banc derrière. C'est ce que je t'ai dit. Ce qui se passe. Parce que... Il y a beaucoup de gens qui, de l'extérieur, pensent que si on se plie à une règle, après on est les rois du pétrole. Je vous prends une expression, c'est une personne qui l'a utilisée pendant l'émission. En nous disant que faites ce qu'on vous dit, vous serez les rois du pétrole en ayant gagné. Pour être très franc, je sais que c'est pas la vérité. Je suis d'accord pour faire des concessions, je suis pas un... En tout cas, dans mon caractère, je suis quelqu'un, effectivement, qui peut défendre son point de vue, je crois. Mais je suis pas du genre, ah ouais, je fais ça et je fais rien d'autre. Si quelque chose me convainc, j'accepte l'idée de l'autre. Ce qui se passe, c'est qu'on nous avait effectivement dit, faites ça et vous serez les rois du pétrole. Bon, je ne citerai pas de nom, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont fait. Pas forcément dans cette émission. Ils ne sont plus du tout là. Et qui s'en plaignent d'ailleurs. Beaucoup de gens de l'extérieur croient que, mais pliez-vous règle, enregistrez un ou deux types commerciaux et ça marchera. Moi j'y crois pas, cette logique Queen, le groupe Queen, on est dans le site parce qu'on aime énormément. Ils se sont battus comme c'est pas possible pour obtenir leur place au Chartres. Ils se sont pris des trucs dans l'action. Ils se sont pris des tomates pendant des concerts, mais finalement ils en sont ressortis. Moi je sais que ce n'est pas forcément un chemin facile, mais je préfère jouer ce qui me plaît parce que c'est ma vie. Et si les gens suivent, alors je ne suis que très heureux. Merci. 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 Merci.